Salut c'est Roux, aujourd'hui on va apprendre à jouer un blues en 12 mesures pour débutants, c'est parti ! Chers amis, je vous retrouve donc avec très très grand plaisir, on continue donc sur cette lancée de petites vidéos super simples, super basiques où je ne me perds pas pendant des heures en explications théoriques et conceptuelles, donc ça va être un blues, mais cette fois-ci au lieu de vous montrer un petit riff de blues comme je l'ai fait dans la vidéo par exemple sur le vieux blues, le old blues, et sur le easy blues qui était vraiment des choses avec un motif débutant qu'on va reproduire d'une corde à une autre, là on va avoir un vrai blues en 12 mesures, alors ça n'existe pas les vrais blues, tous les blues sont des vrais blues, rassurez-vous, un blues ça peut être en 8 mesures, en 10 mesures, en 12 mesures, ça n'a pas d'importance, mais je sais que certains d'entre vous sont attachés à faire les choses en bonne et due forme, donc messieurs les perfectionnistes, il n'y a aucun souci avec ça, mais voilà, aujourd'hui vous avez un blues pour débutants, 12 mesures. Vous m'avez donc entendu le jouer rapidement au début de cette vidéo, maintenant je vais vous le rejouer, je vous rappelle que les tablatures sont disponibles en format PDF et Guitar Pro, compatibles toute version sur ma page Tipeee, donc ouvrez la description de cette vidéo pour accéder au lien. Maintenant je vais vous le jouer de manière un petit peu plus lente et articulée avec les tablatures qui défilent, et ensuite je vous explique les principaux motifs, c'est parti. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Comme je vous l'ai promis, on va essayer de faire simple et de faire concis. Maintenant, si vous voulez le faire bien, je vous conseille de le jouer en aller-retour avec le mouvement de swing. Ce mouvement de swing, c'est ce mouvement rythmique qui incorpore une note un petit peu plus longue qu'une autre, c'est-à-dire qu'au lieu de faire 1 et 2 et 1 et 2 et, on va faire 1 et 2 et 1 et 2 et 1. Donc au lieu de faire 1 et 2 et 1 et 2 et 1, vous allez faire 1 et 2 et 1 et 2 et 1. Donc toutes les notes sont marquées en croche, mais ça va être évidemment ce mouvement de swing qui va être à respecter. Vous pouvez faire des coups de médiateur vers le bas. Ou alors faire de l'aller-retour, et c'est ce que vous m'avez vu faire. En posant légèrement la paume de main-main contre les cordes au niveau du chevalet, ça étouffe. Là, je ne les mets pas, et là, je les mets. Donc ça étouffe un petit peu le son et ça donne un petit peu plus de basse. Donc ça donne un petit côté comme ça, ça donne un petit peu plus de rythme et de groove. Alors les notes hautes, donc ça, je vais les relâcher les cordes. C'est-à-dire que ça va être vraiment des cordes qui ne sont pas du tout étouffées. Pour ce motif-là de notes qu'on alterne avec cette rythmique, et ce qui donne en fait tout le caractère et l'intérêt de ce blues, eh bien vous allez utiliser le doigt qui vous convient le mieux. Je ne vous embêterai pas avec ça. J'utilise le doigt du milieu et le doigt numéro 3, il me semble. Pourquoi ? Eh bien en fait parce qu'en laissant poser les doigts, j'obtiens une petite diade qui correspond à un La septième, qui est un accord important dans un blues, mais pas de théorie. Ce motif rythmique, vous allez simplement à le bouger d'une corde plus bas. Et vous allez jouer les mêmes notes lides. Et vous revenez. On passe ensuite au 6 septième. Alors le 6 septième, ça peut être un petit peu difficile des fois de trouver une bonne phrase à jouer sur cet accord. Donc là je vous propose une petite diade. J'ai vraiment fait le rythme le plus simple possible. Donc doigt numéro 1, case numéro 2, première corde. Et doigt numéro 3 ou doigt numéro 4 sur la quatrième case. Coup d'aller-retour. Coup de médiateur vers le bas. Ou alors aller-retour strict. Ici j'enchaîne avec le La septième. En diade. Et enfin, le turnaround. Là c'est assez facile quand même. Case numéro 3, doigt numéro 3. Case numéro 2, doigt numéro 2. 2 et case numéro 1, doigt numéro 1. Et le petit rappel de notes pour le 6 septième. Donc en fait vous pouvez, comme ça, jouer un 6 septième à trois doigts. Si vous le voulez. Alors si ce type de tutoriel vous intéresse, vous savez que j'en ai fait pas mal sur cette chaîne. Donc regardez ma playlist. En ouvrant la description de cette vidéo, vous allez trouver tout un tas de blues. Quel que soit votre niveau, je pense que vous allez trouver un blues qui vous correspond. Merci beaucoup de vous abonner à la chaîne Roux Guitare. Car ceci me permet de mettre de plus en plus de nouveaux blues et de nouveaux contenus qui vous intéressent. Plus je vois que vous êtes nombreux à me suivre. Je vous rappelle donc qu'en ouvrant la description de cette vidéo, eh bien vous trouverez tout un tas de petites informations intéressantes comme les tablatures. Du moins le lien vers les tablatures. Alors elles sont sur ma page Tipeee. Ça je compte sur votre support. Ça permet à cette chaîne de vivre et de produire des contenus régulièrement. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Et je vous dis à très très bientôt car des blues, il va y en avoir de nouveau. A très bientôt, bye bye.